Au 9e mois de votre grossesse, votre bébé se positionne en position fétale, la tête sur la partie inférieure du pelvis, en se reposant sur le col de l'utérus. Le bébé a maintenant son poids de naissance et il exerce une pression sur votre vessie. Sa peau n'est pas encore entièrement lisse, mais le lanugo a en principe disparu. Il reçoit maintenant les anticorps de sa maman et ses poumons sont prêts à respirer l'air de l'extérieur. Au niveau des changements de votre corps, il est possible que vous remarquiez que votre nombril ressorte à cause de la grosseur de votre ventre. Maintenant plus que jamais, vous ressentirez le besoin de soutien et de protection de vos proches. Les examens médicaux de votre dernier mois de grossesse sont destinés à préparer votre accouchement. Il faut faire attention à la santé de votre bébé en ne prenant aucun risque. Lorsque se rapprochera le moment de l'accouchement, il faudra faire un monitoring fétal pour contrôler l'état de santé de votre bébé. On vérifiera son rythme cardiaque ainsi que les contractions maternelles. En principe, les maux de grossesse du dernier mois de grossesse sont Les varices, les crampes et les gonflements de vos pieds et de vos jambes Les contractions de Bracton X Votre poids qui ne cesse d'augmenter Vous faites de la rétention d'eau Vous pouvez être anxieuse et fatiguée Vous verrez des vergétures apparaître sur votre corps Vous remarquerez que votre transpiration augmente En ce dernier mois de grossesse, vous devez bien prendre soin de vous, de votre corps et de votre bébé Demandez à un proche de vous faire des massages aux jambes et aux pieds afin d'éviter les crampes et les gonflements Il faut boire beaucoup d'eau afin de pouvoir faire face à la rétention d'eau qui peut être importante à ce moment de votre grossesse Ne consommez pas de sel et augmentez votre consommation de fibres et d'acides foliques N'oubliez pas de consulter votre médecin pour faire vos derniers examens médicaux durant ces dernières semaines de grossesse A l'aide d'une personne qualifiée, vous pouvez pratiquer des exercices physiques afin de vous préparer à l'accouchement Ces exercices vont vous aider à calmer votre anxiété et à affronter les sensations physiques lors de votre accouchement Finalement, dès que vous ressentez les contractions ou des douleurs, rendez-vous à l'hôpital, il se peut que votre travail ait commencé